Une femme qui ne se reproche pas, qui n'accuse pas, qui pardonne, qui peut consommer avec l'importe quelle personne qui peut venir auprès d'elle. Voilà une femme simple. Une femme qui n'a pas de remous. Les gens le défendent dans la mariée qui n'a que le pardon du cœur et la crainte de Dieu. Mais si une femme n'a pas la crainte de Dieu, le pardon, elle s'habille très mal en calçant, elle prend du chambre, elle insulte et parle devant les gens. Elle n'a pas de respect, mais quand il faut respecter les gens, elle les respecte. Bon, je ne peux pas, on sait que c'est comme ça. Est-ce que celle-là sera du genre? Ayez les tickets, tes enfants de Dieu. Femme, j'ai soumis à vos maris. C'est un décret de Dieu. Quand on fait cela, on va demander à la femme que toutes tes élus seront portées vers ton mari. N'est-ce que tu as péché? Mais tu veux bruit-à-vis non. Quand tu as dit, vous dites si c'est remporté derrière. Mon mari. Ça peut m'étonner, c'est non? Oui. Mais tu te verras. Ce n'est pas quand tu avais parti, vous maman. Comme lui-même a parlé. Tu es ton âge, tu veux 100 ans, tu vas aider. Donne-moi la bonne 100 ans, moi. Vous, parce que c'est là que je voulais, je voulais dire, non? Mais quand on peut dire, tu demandes à mon mari qui te connaît? Non, je vais faire un peu mon temps ici. Hein? Il y en a un. D'accord. Après, on doit savoir que si le mal nous reçut, nous sommes les odeurs de notre part. Et maintenant, on doit savoir que si la légère qui veut péché, il change de notre part. Non, parce que la légère qui veut péché, c'est de servir. Et si le serbe-là, il sera multipliée, tellement frappé. Non, pas maintenant, maintenant, puis chenille et égale, éternue les livres de vos mots. Parce que Dieu nous a donné le temps de discerner, éterniser les choses. C'est pour cela qu'on ne devrait pas emporter les gens dans les églises. Non, c'est vrai que je ne veux pas qu'ils ne sont pas des enfants qui vivent. Mais ce n'est pas normal, c'est que les enfants ne vivent pas à l'église. Pourquoi? Parce que c'est la promenation des déprimètes qui est dans la Bible d'un Isaïe 50. Nous devons savoir qu'aller à l'église est une présidence dans nos jours. Alors, pour éviter, notre conclusion, c'est que nous devons être les parents des saintes femmes. On ne doit pas attendre le jour de la mort. On n'est pas sur les parents sereins, mais ça a été là-bas. Et maintenant, l'homme doit savoir qu'il a l'obligation de faire que l'œuvre de Dieu émerge. Maintenant, la fin d'approbier l'obligation de l'homme parce que c'est elle qui est au centre de la beauté. La beauté de la mort, ce n'est pas son arrièrement à lui. C'est ce qu'elle va faire au milieu des gens. Comme, je parle d'exemple de la mort d'Israël. Estelle, sa beauté, a délivré l'Israël. La beauté d'Esprède a délivré l'Israël. En même temps, elle était vraie. Mais la réalité aussi était réelle. Alors, dans le texte, la femme qu'on a porté au roi, elle s'est appelée grâce au roi. Elle s'est appelée pour l'Israël à cause de sa beauté. Alors, la femme doit permettre à l'église, à la maison, dans son foyer, l'émergence. En ce moment, nous, ces enfants seront délivrés jusqu'à la 4ème génération. Mais il y a encore un jour, mais il y a encore un jour, il nous y a encore un jour, parce qu'il y a encore une petite, c'est déjà une petite Marie-OU. Les 15 ans, et là, vous avez la question, vous êtes la question de votre père mort, ça coûte de la MS. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est à moi de moi, je vais te remettre ça dessus. Ça c'est la sorcellerie, j'ai écouté un commentaire de la sorcellerie. Il faut que... Donc, vous la tour de la poste, il y a quoi? Tous les jours, la même chose, si vous êtes habillé comme dimanche et que le Véan a tourné, vous n'êtes pas habillé. Et si vous êtes habillé dehors et que le Véan a tourné, vous êtes habillé. Que Dieu vous bénisse.